Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Morning Crypto, Morning Crypto un peu spécial car il sort à 14h, 14h30, mais il sort quand même, ça vous pouvez le noter, on est toujours là quand même. Ce que je vous propose c'est qu'on va faire un petit bilan de la semaine, en termes d'actualité, il n'y a pas eu énormément d'actualité. Ce que je vous propose, vous le savez j'aime bien faire ça, c'est baser en revue une soixantaine de crypto, en mode chasseur de RSI et on regardera s'il y a des choses, s'il y a des petits enseignements intéressants de cette semaine, au delà d'actualité, justement les chiffres. L'actualité principale pour moi c'est, est-ce que c'est de la feuille, je n'en sais rien, mais c'est bizarre que ça sort que maintenant, c'est Forbes, Forbes qui est quand même un journal hyper connu dans le monde entier, qui nous explique que Binance n'aurait pas autant vendu qu'annoncé au cours de son ICO, que son ICO grosso modo a été un bide. Ce qui est bizarre c'est que l'ICO a lieu en 2017, je trouve ça plus que bizarre que ce genre d'informations sortent 6 ans après, s'ils avaient les informations, pourquoi ils n'en parlent que maintenant ? Et en gros ils nous expliquent que l'ICO n'a pas du tout été un succès, je ne sais pas si vous saviez, mais grosso modo ils ont vendu 100 millions de tokens au prix de 0,15, donc ça fait 15 millions de dollars à récolter et il semblerait que les vrais chiffres ce ne sont pas ceux-là, ils n'auront récolté que 5 millions, que sur les 100 millions de tokens, finalement ils n'en auront donné que 10 millions et que en fait ces aides se seraient gardées sous le coude, énormément de tokens juste pour lui, très très bizarre, je trouve que cette information ne sorte que maintenant, donc l'exchange aurait pour sa part obtenu près de 145 millions de tokens BNB et donc ce qui est très très bizarre c'est que cette information ne sorte que maintenant 6 ans après, souvenez-vous pour rappel quand même, BNB c'est un token déflationniste très très bizarre dans la constitution du capital, c'est qu'il n'y a pas eu de minage et tout ça, il n'y a pas eu même de proof of stake, ils ont sorti, ils ont pré-miné 200 millions de tokens, donc sur les 200 millions il y en avait 145 qui sont à la main de ces aides et grosso modo qu'est-ce qui se passe ? C'est un déflationniste, c'est-à-dire qu'au fil de l'eau il brûle des tokens et l'objectif c'est au bout d'un certain nombre d'années qu'il n'y en ait plus que 100 millions, mais sur les 200 millions initiaux il y en aurait finalement 145 millions chez ces aides et l'idée c'est que grosso modo ça ressemblerait, à prendre avec des gros guillemets, ça ressemblerait un peu à FTX où grosso modo ça vaut beaucoup aujourd'hui Binance, c'est l'un des tokens qui vaut le plus cher, mais grosso, donc ça vaut des milliards, ça vaut 30 milliards et donc sur ces 30 milliards bien évidemment, un peu comme FTX, ils utilisent la valeur du BNB comme collatéral pour derrière développer leur business et tout ça, ça ressemblerait comme je dis, à prendre avec des énormes guillemets, ça ressemblerait au scandale FTX, je trouve ça quand même très bizarre que ce genre d'informations nous arrive 6 ans après, mais je voulais quand même en parler, vous savez moi je suis complètement sorti, il me reste encore un peu de BNB que je garde, mais grosso modo, je sais pas un peu de BNB encore, mais j'ai pas mal vendu mes BNB, vous le savez, j'ai mis ça sur des gros dossiers ou sur des dossiers que j'aime bien dans l'IA et dans certains dossiers, je vous en parle très souvent. Sinon au niveau de l'actualité, pour moi ça c'est une actualité importante, on sent qu'en Asie c'est en train de bouillonner en particulier à Taïwan, à Singapour c'est en train de vraiment exploser en termes d'adoption et autres, à Dubaï c'est la même chose, il y a aussi les îles, donc Taïwan en particulier, qui grosso modo, il devrait y avoir une régulation et ça, ça serait vraiment très très bien, ça mettrait la pression aux Etats-Unis justement en particulier, c'est que grosso modo il y aurait une régulation qui serait faite au mois de novembre, dès le mois de novembre à Taïwan, ça serait une super belle décision je trouve, ça amènerait un peu de baume au coeur au secteur des cryptos, il y a un peu de dynamisme dans la morosité ambiante et surtout surtout Taïwan comme Hong Kong c'est un peu des laboratoires pour la Chine donc à suivre, on suivra ça bien évidemment, ça peut être une très très belle information Ensuite vous le savez Hong Kong est très très crypto-friendly et en train de vraiment accélérer en termes d'adoption et autres, par contre et un peu comme en Europe, ils essaient de limiter un peu l'utilisation des Stablecoins en particulier et ça c'est un problème vous savez parce que les Stablecoins permettent à un moment donné, par exemple vous voulez vendre du Bitcoin vous voulez passer en Stablecoin en attendant si vous êtes vendeur et après en fonction des opportunités vous rachetez votre Bitcoin plus bas si vous pensez que le marché a bien baissé et que c'est le moment d'en acheter et quand vous faites ça vous passez du monde des crypto-monnaies au monde des Stablecoins et des Stablecoins vers le monde des différents projets, vous ne déclenchez pas la fiscalité. Donc ça, ça pose un gros problème bien évidemment, c'est entre guillemets des manques à gagner et moi à titre personnel depuis que je suis dans le milieu des cryptos, j'ai rarement, très très rarement vendu, c'est à dire passer en euros ou en dollars Quand je veux vendre un projet, je le passe en Stablecoin et ces derniers temps, on va dire depuis minimum un an je vous en ai parlé mon Stablecoin c'est tout simplement le Bitcoin donc à un moment donné, s'ils arrêtent les Stablecoins, moi j'aurais pas le choix mon Stablecoin, quand je veux vendre des projets des altcoins, je les passe en Bitcoin, c'est ce que je fais depuis un certain temps et pour l'instant ça se passe pas mal parce que depuis un an malgré la morosité du marché le Bitcoin, on le verra, se comporte super bien même si on fait un bilan de la semaine, vous verrez le Bitcoin surperforme encore et les altcoins ont encore souffert malheureusement Donc on va faire un petit bilan justement, quand on regarde la semaine, regardez, c'est plus 2,3 pour le Bitcoin Par contre même l'Ethereum, moins 4, BNB, moins 2, XRP, moins 01, voilà on a quand même des baisses et on voit que dans les hausses il n'y a pas grand chose il y a TW, RNDR, on en a beaucoup parlé, FTT qui sort de nulle part, BSV, XMR, AVAX, on va en parler et BTC dans les plus grandes hausses et on a des Arbitrum, moins 11, Compone, donc c'est très très compliqué en ce moment je pense qu'en ce moment ça doit capituler comme jamais sur les marchés au niveau des retail, je pense qu'il y a encore moins de monde et aujourd'hui pas grand chose à dire, des volumes très très faibles mais on est dimanche et sinon au niveau du Bitcoin, on se maintient à des cours hyper intéressants, pratiquement pas loin des 28 000 au-delà des 1 600 pour l'Ethereum, moi je trouve ça plutôt remarquable quand même Au niveau du Bitcoin, si on ne loupe pas ce que je voulais vous montrer tout simplement c'est de la projection, c'est vraiment pour essayer de se dire hop, je fais ça toutes les semaines et je vais continuer à le faire jusqu'à que ça se produise le fameux croisement entre la moyenne mobile 50 weekly et la moyenne mobile 100 d'après mes estimations comme ça, ça vaut ce que ça vaut, on serait à peu près en décembre, autour du 4-5 décembre voilà ce que je peux vous dire, donc ça va arriver normalement dans moins de 2 mois pour moi c'est quelque chose d'important que je suis, parce que le jour où on aura ce croisement là en général, et à chaque fois, et je vous l'ai démontré dans le précédent bull run et dans celui d'avant donc 2020 et 2016, systématiquement, et celui d'avant 2012 il ne veut rien dire, ils étaient 50 à acheter du Bitcoin donc les deux principaux bull run ont été déclenchés par le croisement de la moyenne mobile 50 et 100 et ça pour moi c'est très important, on verra ce qui se produira, mais voilà, ça devrait arriver dans les deux prochains mois et je suis cohérent avec tout ce que je vous dis, pour moi ça devrait se passer avant la fin de l'année et ça serait vraiment sympathique, après quand on regarde le RSI sur le Bitcoin, mine de rien depuis les points bas du mois de novembre, décembre, regardez, on est sur quelque chose qui est magnifique vous savez, c'est quand le RSI stagne entre 50 et 70, c'est très bullish, ça veut dire que ça reste dans une phase positive et on voit bien le Bitcoin, mine de rien, se comporte très très bien depuis la fin d'année même si là il stagne un peu, de 15 à 28 000, il a pris minimum 60%, à un moment donné il prenait 100% par rapport à ses plus bas mais vous voyez qu'il tient à chaque fois, regardez le RSI, là il est descendu un peu à 44, là il est en train de remonter au-dessus des 50 tant qu'il se maintient au-dessus des 50, c'est positif pour moi, on est sur une dynamique peut-être un peu comme ici voilà, tout simplement, donc il faut garder l'espoir, c'est pas simple, mais on n'est pas dans ce genre de phase vous savez ici, ça a touché 70, soit on est dans ce genre de phase et on est allé à 30, j'en ai beaucoup parlé soit on est dans cette phase où on reste quand même au-dessus des 50 et pour l'instant, pour moi, ça ressemble plus à ça, là, ce qui est en train de se passer en espérant, en cohérence avec ce que je vous dis, fin d'année, peut-être une bonne surprise avec ce genre de phase donc c'est tout par rapport au Bitcoin, sur l'Ethereum, pas grand chose à dire, même si c'est plus compliqué, il s'est fait rejeter, on dirait, sur les 50, regardez, il est descendu à 40 il est monté à 50, boum, il se fait casser et peut-être qu'il va aller vers les 30, on n'en sait rien mais ça se passe pas super bien sur l'Ethereum, je trouve au niveau du BNB, c'est pas fameux, on galère, on a tapé sur les 30, pas grand chose à dire, on est sur les 35 à voir est-ce qu'il va aller tester encore plus bas, parce qu'ici, il avait clairement touché les 30 ça avait donné le rebond, et ici, mine de rien, il a pas touché les 30 moi, je pense qu'il a besoin d'aller toucher les 30 pour essayer d'aller chercher un second souffle et nous faire un joli W TAO, il n'y a pas assez d'historique pour étudier le RSI mais au niveau du cours, pour moi, il a un cours intéressant à chaque fois qu'il descend sous les 50, c'est intéressant j'en reparlerai, mais j'en réaccumulerai sans aucun problème Atom Cosmos, on l'avait dit, double top double bottom, pardon, sur les 50 là, il y a une petite respiration, mais on est toujours sur un scénario en W très confiant sur Atom Polygon Matic, pareil, c'est les tokens que j'ai accumulés encore récemment légèrement au-dessus des 30, plutôt 32 est-ce qu'il ira un peu pareil, chercher plus bas en allant vraiment chercher les 30 mais j'avais joué le rebond ici aussi Polkadot, on voit bien qu'il se comporte mieux que Atom et Matic ici, il nous a fait un double bottom sur les 30 et ici, il est au-dessus, il a rebondi sur les 34 on verra ce qu'il s'est passé Illuvium, mine de rien, depuis les points bas ici, 30 il se comporte pas trop mal, 40 il faut un peu plus de peps, aller nous exploser au-dessus des 50 mais je suis plutôt confiant sur Illuvium Chainlink, on voit bien que c'est fabuleux quand même il est dans une super belle dynamique même s'il range il était à 30, regardez le RSI super belle dynamique, aujourd'hui il est sur les 57 il digère un peu, c'est pas plus mal vous savez, il explose, il baisse, il explose, il baisse mais il est sur un cycle aussi Chainlink Stax, pareil, ici il avait fait double bottom sur les 30 explosion 70, rejet est-ce qu'il va aller chercher les 30 pour aller chercher du jus ? je ne crois pas il faut juste qu'il aille chercher un peu plus haut, au-dessus des 50 suite CKB, pour moi, un peu comme Stax bonne dynamique quand même ici, double bottom sur les 30 et ici, voilà, il faut qu'il aille chercher un peu au-dessus des 50 et on serait pas trop mal KDA, pas grand chose à dire même si, regardez, double bottom sur les 30 est-ce qu'il va relancer une croissance ? je l'espère en tout cas Ocean Protocol, il allait taper les 70 ici il est en train de chuter il se maintient à 47 soit il se maintient au-dessus des 50 et il repartirait dans quelque chose de positif soit malheureusement la fatalité du 70 où il va aller chercher les 30 pour aller chercher du rebond GRT, pas grand chose à dire voilà, il est à 40 on espère qu'il va repartir il faut qu'il aille chercher au-dessus des 50 Fetch, pas grand chose à dire encore, je vais passer plus vite s'il n'y a rien à dire quand ça stagne dans le ventre mou entre 40, ça ne m'intéresse pas FTM pas grand chose à dire peut-être qu'il doit aller chercher 30 pour rebondir Hap, une catastrophe regardez, il est allé chercher même les 26 il est revenu sur les 30 là, il y avait de l'espoir il se fait casser les dents sur les 30 assez critique Vetch, belle dynamique, mine de rien 45, il faut qu'il aille chercher un peu plus haut XRP, moi je trouve que c'est sur une très très bonne dynamique exactement comme le Bitcoin souvenez-vous, je vous ai montré depuis le moment où il a explosé les 50 là regardez, il se maintient au-dessus des 50 il est entre 50 et 70 depuis pas mal de temps c'est plutôt positif, moi je trouve RNDR c'est magnifique magnifique, magnifique il a rebondi sur les 43 de RSI super belle phase s'il explose vraiment et qu'il se rapproche des 70 je vous alerterai il faudra savoir prendre des bénéfices tout simplement sur RNDR XRD patatra on dirait qu'il nous fait une épaule tête épaule inversée il peut aller plus bas, je vous l'ai dit récemment il peut aller chercher beaucoup plus bas 0,03 grosso modo 0,03 ça serait hyper intéressant sur ce token là je pense que ça serait en coïncidence avec un RSI à 30 c'est l'eau, c'est pas si mal même si ça lutte autour des 40 dans le ventre mou flux pareil, ventre mou, pas grand chose à dire ici il y a des choses à dire sur Avax regardez, un magnifique double bottom sur les 30 on en a parlé récemment, j'ai accumulé je vous ai dit RSI 30, je me pose pas de questions j'en prends et même s'il allait plus bas, il allait à 9, il allait à 8 j'en reprendrais à 8 tout simplement et le 30, voilà, à chaque fois c'est un cas d'école, il rebondit sur les 30 après on va pas s'enflammer mais pour l'instant ça rebondit comme prévu ADA, j'en parle pas beaucoup mais je trouve que c'est plutôt positif même s'il est encore dans le ventre mou à 40 40 j'aime pas trop, 42 RSI soit je préfère qu'il aille à 30 soit qu'il explose au dessus des 50 BAT, ventre mou, rien à dire ici NIR, moi je pense qu'il y a du mou il peut aller taper les 30 plus bas ALGO, bah ALGO c'est pas si mal c'est vraiment un cadavre ce token depuis pas mal de temps mais il se maintient il a rebondi deux fois sur les 30 on va suivre ça GLMR, il n'y a pas assez d'historique mais on a quand même explosé le RSI on était même à 26 Quantum, bah c'est pas si mal mais ventre mou encore Zen, bah Zen c'est vraiment pas mal il s'est un peu cassé les dents pratiquement sur les 50 on va voir on va suivre ce qui se fait ici ensuite DCR c'est vraiment pas simple mais ici mine de rien on allait sous les 30 on allait sous les 30 est-ce que c'est pas un W à suivre mais ventre mou à 40 comme énormément d'altcoins de toute façon Klein, bah c'est pas si mal il a rebondi enfin sur les 30 on verra ce qu'il va se passer Axelard, pas assez d'historique Chilliz Chilliz, je vous en ai parlé récemment et je voulais faire un petit truc sur Chilliz on peut dire ce qu'on veut Chilliz mais il nous fait un double bottom sur les 30 je pense que je vous en ai parlé il a absolument rien de gagné il a un peu pumpé il s'est replié mais moi je trouve que c'est vraiment pas mal ce qui se passe sur Chilliz peut-être de l'espoir ici avec ce double bottom sur les RSI Filecoin, pas grand chose à dire même si dynamique plutôt positive ventre mou à 40 Flow, pas grand chose à dire Jamy Jamy, il n'y a pas beaucoup d'historique pour utiliser convenablement mais on sent qu'il sature sur les RSI à 40 jamais il est descendu sous ce niveau là 39 à peu près Kant, c'est vraiment pas fameux il a tenu très longtemps les 100 et maintenant je vais être sans pitié je l'attends à 75 je pense que 75 ça serait un coup de fusil s'il descendait à ce niveau là DYDX ça lutte pour se tenir au dessus des 50 mais c'est pas si mal par rapport à tout ce qu'on vient de voir Theta il a rebondi ici sur les 30 il a explosé au dessus même pas mal au dessus des 43 mais il se stabilise dans le ventre mou Hbar c'est pas si mal même si on sent qu'il a saturé sur les 50 rose ventre mou CSPR pas grand chose à dire cake cake c'est une catastrophe regardez on dirait qu'il fait un double bottom non pas sur les 30 mais sur les 20 donc pour l'instant tant qu'il n'explose pas les 30 c'est un dossier mieux vaut attendre vraiment attendre même si ça a pas l'air pas cher qu'il explose qu'il confirme les 30 quitte à le payer plus cher mais qu'il nous confirme un rebond en tout cas IMX c'est dommage ça va bien exploser ici ça chute est-ce que la fatalité va l'envoyer à 30 en tous les cas entre moi et 40 CAS CAS je voulais vous montrer cette espèce de divergence il n'arrête pas de faire des ATH 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 par contre au niveau du RSI voilà donc est-ce que c'est une divergence bullish ou bearish je ne sais pas mais en tous les cas on voit bien qu'il y a une divergence entre les ATH sur le cours et les RSI à la baisse on verra ce que ça donnera pour moi ça devrait se replier vous le savez chacun ça chacun son comment on dit chacun ça croit chacun son je l'ai loupé ici j'étais dégoûté parce que j'étais sur le coup et j'ai fait le malin je voulais l'acheter pile à 1 centime et il a rebondi forcément à 1,2 et voilà j'aurais pu l'acheter à 1,2 1,3 à l'époque voilà c'est pas grave mais j'ai noté ça AKT je vous en ai parlé récemment il faisait partie de mon top 10 il est en train de rebondir comme confirmé pourtant je l'attendais plus bas et je vous avais dit mieux vaut l'acheter en plusieurs fois en prendre un peu maintenant et autre moi j'attends encore un peu et on verra ce qui va se passer il est sur une belle dynamique quand même et ce sera tout ce sera tout pour moi on va s'arrêter là par rapport à ce morning slash afternoon crypto en tout cas je vous souhaite un bon dimanche je vous dis à très bientôt ciao ciao à tous ciao à tous ciao à tous